Chica! Chica! Samantha? Oui, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, ça te travaille un petit peu d'être maman. Maman? Enfin, tu veux dire comme une maman sans poutoune? Oui. Non, c'est carrément, pourquoi tu me demandes ça? Allez, prends ça, ça va t'occuper pendant que ça chauffe, d'accord? Maman, pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, j'avais cru. Samantha! Chantal? Oui, Simon? Depuis que Jean-Luc Delarue a eu un bébé, le comportement de Samantha est extrêmement inquiétant. Ah bon? C'est comme si elle n'arrivait pas à contenir ses pulsions maternelles. J'en peux plus, moi, d'être considéré comme un gamin. Chantal, vous qui avez su garder la tête sur les épaules, aidez-moi à la raisonner. Allez! Va te laver les mains, on passe à table. Et dès ce soir, promis, j'en parle à ta mère. Enfin, ça monte à. D'accord? Caché! Coucou! Vas-y! C'est vrai? Ça répond pas. Je vous assure, elles ont complètement déjoncté. Mais j'ai la solution. Ce qu'il faut, c'est qu'elles transfèrent leur affection sur quelqu'un d'autre que moi. C'est un peu trop chouptile. Plus facile, les envoyer à l'hôpital. Mais non. Elles vont craquer dès qu'on va voir le petit lapin. Puis comme ça, elles vont me laisser tranquille. C'est pas chaud? Oh mon dieu, j'ai une bête! Une machine à déjection, couverte de millions de poils allergènes. Eh merde. Plaît-il? Non, je disais, j'ai vu un merle. Ah, je préfère. Allez, viens manger ton nez. Oui. Il avait dit un peu trop chouptile. Bon. Vous avez vu, Consuela? Elles ont été jusqu'à mettre des caches-prises. Non, mais ça devient vraiment n'importe quoi dans cette maison. Je sais rien de le dire, ça devient de pire en pire. Vous savez, Consuela, il est de notre devoir de rester solide dans nos bottes pour faire face aux névroses qui submergent Samantha et Chantal. Bien sûr. Faut garder la tête sur les épaules. C'est le meilleur moyen de les aider. C'est sûr. C'est pas moi, c'est elle qui m'a forcé pour le... Ah, c'est même pas vrai. Il m'a dit que c'était pas bon d'enlever les caches-prises. Menteuse! Très bien, petit bonhomme. J'en connais un qui n'est pas prêt de regarder la télé ce soir. Suis-moi, on va tout raconter à Tata Chantal. Il est parti. Ben oui, ben fallait que ça arrive. Les clients finissent toujours par partir un jour ou l'autre. C'est la vie. C'est pareil pour les animaux. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Consuela? Est-ce que ça vous dirait de faire un petit coloriage avant le goûter? Si vous m'approchiez, vous fâques! C'est pas pareil. Elle a un caractère beaucoup moins enjoué que Simon. Il faudra si bonne autrement. Je vais tenter le canard dans la salle de bain. On est désolés, Simon, mais quand une femme arrive à un certain âge, il y a une pulsion maternelle qui demande qu'à s'exprimer. Surtout que nous étions sous l'influence de la naissance du bébé Jean-Luc. Mais bon, vous avez bien fait de revenir. Parce que tout ça, c'est fini. On est guéri. Eh bien, j'en suis ravi. Vous n'imaginez pas à quel point c'est insupportable d'être considéré comme un gamin. J'imagine pas. D'ailleurs, je peux savoir pourquoi vous m'avez mixé ma viande? Ah, c'est parce que hier, on a vu un reportage sur les infirmières en milieu gériatrique. Exactement. C'était super. Alors ça, c'est pour éviter l'étouffement en cas de paresse du larynx. Ça va, hein? Ça va, ça se passe bien. Il faut penser à boire, c'est important, hein? On devrait pas avoir à vous le dire. Voilà. Allez, la maman. La maman. C'est parti. Voilà. Et après, s'il est gaillard, on ira trotter dans le parc. Quoi? J'ai dit, s'il est gaillard, on ira ensuite trotter dans le parc. Eh, ça va un tas. Encore! Ah, ça va ? Ah dit, ça va ? Ah, ça va blocked? Ah, ça va pour la êt.